Bonjour Laura Zichi, merci beaucoup d'avoir accepté mon interview. Avec grand plaisir. Laura, tu es comédienne et très active dans le doublage. On t'entend sur beaucoup de séries, on va y revenir après. Mais avant, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as commencé la comédie ? La comédie, oh là là. Écoute, en fait, j'ai commencé en regardant énormément de films quand j'étais petite. D'accord. J'étais plutôt branchée sport à l'époque. Ok. Et pour des raisons x, y, de tensions, de pressions, de difficultés de faire face à la compétition, je me suis arrêtée. Et là, j'ai cherché quelque chose qui provoque autant d'adrénaline que ça. Et du coup, je me suis naturellement tournée vers cette chose-là. Mais bon, quand je te dis ça, j'avais, je ne sais pas, 12-13 ans déjà, j'étais passionnée par ça. D'accord. Et puis, petit à petit, j'ai pris des cours. Je suis arrivée à Paris, je suis allée chez Florent. Et voilà. Et voilà, j'ai fait ma première pièce en sortant de Florent. D'accord. Et après, j'ai travaillé un peu au théâtre. Jusqu'à ce que je travaille au théâtre avec des gens qui faisaient du doublage. Et voilà, voilà. Nous sommes dehors, donc je parle fort. Et du coup, c'est des personnes qui faisaient du doublage qui t'ont entraîné dans ce milieu ? Exactement. C'est Vincent Violette et Philippe Gattoir qui étaient dans la pièce dans laquelle je jouais. Enfin, on jouait tous ensemble. Et ils m'ont proposé de... Enfin, Philippe m'a expliqué que Vincent dirigeait des plateaux. D'accord. Et je suis allée voir et j'ai essayé. Et ça m'a plu. Et j'en suis jamais sortie. D'accord. Super. Du coup, depuis ce moment où tu as commencé le doublage, là aujourd'hui, pendant 125 épisodes, tu prêtes ta voix à Danaya Gurira dans le rôle de Michonne sur la célèbre série The Walking Dead dirigée par Benoît Dupac. Ben tant mieux, parce que jouer les gentils, ça mène nulle part. Tout comme jouer aux cons. Ils ont les moyens de nous exterminer. On peut rien contre eux. Personne ne te demande de jouer les gentils ou d'être conciliant, ni rien de ce genre. Mais on doit faire ce qu'on peut pour assurer la survie du groupe et éviter de crever pour des conneries. Tu as passé un essai pour ce rôle ou Benoît t'a contacté directement ? Alors, en fait, j'ai rencontré Benoît sur un dessin animé qu'on faisait tous les deux. D'accord. Et il m'a convoquée pour un film, plus ou moins film d'horreur de Wes Craven. D'accord. Et je doublais une fliquette qui se trouvait à Danaya Gurira. D'accord. Et quelques années après, il m'a appelée en me disant, hop, 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 viens dans ma série. Je ne connaissais absolument pas Walking Dead. Du tout, du tout, du tout. Et il m'a dit, ben viens. Donc, je n'ai pas fait d'essai et merci à lui. Parce que vraiment, Michonne, elle est très, très, très importante pour moi. Tu m'étonnes. Du coup, justement, comment tu décrirais Michonne à quelqu'un qui n'a jamais vu la série ? Je dirais… Il paraît qu'il y en a encore quelques-uns. Il paraît, oui, oui. Je dirais que c'est une femme de caractère. Oui. Beaucoup plus à fleur de peau qu'on ne l'imagine, mais qui cache tout ça. C'est très fait la dure. Oui, c'est ça. C'est la badass, quoi, en fait. Mais en même temps, la badass au grand cœur. Oui. Elle va s'occuper d'enfants qui ne sont pas les siens, qu'elle adore. Elle est, oui, elle est très humaine. Elle est très, très humaine. Et en même temps, elle cache beaucoup ce qu'elle ressent. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au début de la série, quand elle arrive, enfin, ses débuts à elle, elle vient de passer plusieurs mois, voire années, je crois, seule dans la forêt avec deux zombies en l'Est. Bon, ça, ça durcit un peu, j'imagine. Oui, j'imagine, oui. Je ne sais pas, je n'ai pas testé, mais... Bon, mieux pas. Non. Oups, pardon. C'est pas grave. Du coup, tu ne connaissais pas l'univers, donc tu ne savais pas du tout la direction que le personnage allait prendre. Du tout. Du tout, je suis arrivée... En fait, quand Benoît m'a parlé de la série, j'ai eu une très, très bonne idée. Je me suis dit, je vais regarder les premiers épisodes. Et véridique, je me suis fait un plat de spaghettis à la tomate. Ah oui, d'accord. Je ne savais pas. J'ai beaucoup regretté. Je ne les ai pas mangés. Et je suis tombée dans la série, vraiment, en tant que spectatrice aussi, tu vois. Donc, ça, c'est un vrai bonheur. Je ne le fais pas toujours, mais là, j'ai essayé de regarder les épisodes avant d'y aller. Oui, d'accord. Et voilà. Vraiment, c'est un univers que je ne connaissais pas. Et je trouve que c'est beaucoup plus qu'une simple série de zombies. C'est un univers. Un univers complexe, vraiment. Et ce n'est pas une série. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas le regarder parce qu'ils n'aiment pas les zombies. Ils n'aiment pas les trucs d'horreur. Et ils assimilent ça à ça. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout une histoire de zombies. Non, non. Moi, je dirais que c'est vraiment qu'est-ce que devient l'être humain quand on lui enlève sa structure. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui devient ? Et comme, je ne sais pas si tu te souviens de ce film de Tavernier qui s'appelait Capitaine Conan, qui raconte l'histoire d'un héros de guerre, de la guerre de 14, qui avant la guerre était un type lambda, qui avait une petite vie lambda et qui tout d'un coup, dans le contexte de la guerre, devient un héros. Et je trouve qu'il y a pas mal de similitudes avec Walking Dead parce que qu'est-ce que deviennent ces gens dans ces conditions extrêmes ? Et tout d'un coup, la femme battue va devenir, Carole, quelqu'un d'incroyable. Justement, le type un peu loser comme Daryl, pareil, devient un héros. Et l'inverse, c'est possible aussi. Oui, possible. Et c'est ça qui est passionnant, le rapport aux enfants. Il y a un épisode complètement dingue, bon je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais complètement dingue avec des enfants qui est hallucinant. Et justement, qu'est-ce qu'on fait d'enfants, de malades, alors qu'il n'y a plus de structure, alors qu'il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus rien, quoi. Et ça, c'est génial. C'est absolument génial. Walking Dead, c'est une aventure qui s'est terminée. La dernière saison a déjà été doublée. Terminée ! On va dire que The Walking Dead est terminée. L'univers n'est pas terminé. Oui, et puis il y a peut-être des films. Oui, il y a des films. Il y a peut-être des films. Mais la série en elle-même, normalement, elle est en cours. Elle est en cours, mais ça devrait être la dernière. Comment on se prépare et comment on dit au revoir au personnage qu'on a interprété ? On pleure, on pleure, c'est horrible. Ah, mais c'est terrible. Mon dernier jour d'enregistrement, ça a été terrible. Ça a été terrible. Je voyais les dernières scènes arriver. Alors, il se trouve que mon avant-dernière scène était une scène pleine d'émotions. Donc, ça, c'était très bien. D'accord. La dernière était une scène où elle redevient badass. Et je me souviens, j'étais en larmes. Je pleurais comme une madeleine et je n'arrivais plus. À parler ? C'était horrible. C'était terrible. Parce qu'en plus, tu sais, les séries, c'est bien sûr, c'est une rencontre avec un personnage, un univers. Mais c'est aussi une rencontre avec d'autres comédiens. Avec l'équipe, oui. Et c'est vraiment, et vraiment, depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai quelques souvenirs comme ça, de moments et de rencontres avec une équipe. Et Walking Dead, évidemment, en fait partie. Dans la série d'anthologie American Horror Story, tu doubles également Adina Porter. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu particulier, puisque c'est une série d'anthologie. Chaque saison, des acteurs reviennent, mais dans des rôles complètement différents. Donc, tu l'as doublé sur plusieurs rôles. Sur les différents rôles sur lesquels tu l'as doublé, quel est celui qui t'a le plus marqué ? Ou le plus intéressé ? C'est celui de la saison 6, qui traitait de la télé-réalité. Matt est parti chercher la police au camp de base. Ils ont été aussi choqués que nous de voir ce que cette grange enfermait. Il n'y avait aucun signe des autres membres du clan Polk. C'était bizarre, on aurait dit qu'ils s'étaient envolés en abandonnant ces deux pauvres créatures. C'était incroyable, c'était vraiment incroyable. D'autant que je faisais couple, entre guillemets, avec Mike, qui jouait la fausse comédienne, donc la comédienne de télé-réalité, qui incarnait mon personnage dans... Oui, c'est vrai. C'était incroyable, parce que vraiment, là, elle a eu un panel d'émotions, de choses à jouer. C'est une super comédienne. Une super comédienne. Ah oui, elle est vraiment extraordinaire. Et là, dans cette saison-là, c'était bien. Mais bon, après, elle a été sorcière. Elle a été... Oui, elle a fait plein de choses. Elle est flic, là, dans la prochaine. Donc vraiment, non, c'est passionnant, parce qu'elle est très riche, cette comédienne. Vraiment, elle incarne beaucoup, beaucoup de choses. Et je ne suis pas la seule à la faire. Mike la double aussi. Oui, c'est ça, Mike la double aussi. Et Mike, la sublime, en fait, dans Troublood. Oui, c'est ça. Elle était géniale. Oui, oui, oui. Depuis 2017, tu es également sur la série La Servante écarlate. Tu y doubles Samira Wiley dans le rôle de Moïra. La série est tirée d'un roman. Tu connaissais l'histoire avant de faire le doublage ? J'avais entendu parler du roman, mais je ne connaissais pas du tout. Vraiment, ça a été un vrai choc. Alors, oui, si, j'avais vu le film avec Jeremy Irons il y a des années. Mais c'est bizarre, parce que quand je suis arrivée sur la série, je n'ai même pas tout de suite fait le rapprochement. Parce que c'est tellement différent. Et là aussi, le personnage de Moïra est passionnant. Et tu vois, on parlait des résultats de cette pandémie qui a fait qu'on travaille tout seul. Là, pour le coup, j'ai vraiment regretté de ne pas enregistrer avec Anne Dolan. Ça, ça m'a manqué cette année. Parce que j'aurais vraiment aimé enregistrer avec elle, avec des sublimes scènes. Mais c'est un personnage aussi pareil, toujours un peu badass, un peu forte, un peu… Je fais rarement les princesses. Tu la fermes, je ne veux rien entendre. Est-ce qu'on t'a vu ? Si je t'entends respirer, je t'enfonce ça dans la gorge, c'est clair. Et tu me connais, je le ferai. Du coup, comment tu es arrivée sur cette série ? Tu l'as déjà doublée avant cette série ? Non, je ne l'avais jamais doublée. En fait, c'est Ninou, Ninou Fratellini, qui a pensé à moi pour le rôle. Voilà, tout simplement. Ok. La même année, changement d'ambiance totale, avec la série Working Mom, dans le rôle de Gisèle. Personne n'a dit que tu n'avais pas le droit de faire ce que tu veux. C'était censé t'apaiser, pas te rendre ma boule. Tu veux nous accompagner au marché ? Non, j'ai une visite de prévue. Bon, d'accord. Dans ce cas, je te dis bonne visite. Cette série est complètement barrée. Ah, c'est complètement barrée. C'est ça, tu viens d'arriver principalement à Magdalene Barnet, qui sous ta femme, mais aussi entre autres à Barbara Tissier et Pauline Brunel. Tu n'avais jamais doublée la comédienne avant non plus ? Non, non, je ne l'avais jamais doublée. En fait, je suis arrivée là un peu par hasard. J'étais ravie d'être la femme de Magali. Et vraiment, c'est vraiment complètement barré. Et oui, c'est rigolo. C'est divertissant. Vraiment. C'est un univers où certaines personnes vont se reconnaître dans une personne, d'autres dans une autre. Et c'est vraiment drôle. Mais c'est ça qui est magique, je trouve, dans ce métier. C'est que, de toute façon, le métier de comédien et la spécialité du doublage nous permet d'avoir accès à plein de rôles très différents. Tu vois, je te parlais tout à l'heure d'équipes et de rencontres magnifiques. J'ai fait un dessin animé qui s'appelle Le Chapoté. Là aussi, ça a été une équipe dirigée par Pauline, justement, Brunel. Et là aussi, ça a été des rencontres incroyables. Et là, pour le coup, je faisais une vache. Tu vois, c'est entre autres. Et puis, il y a Close aussi. C'est aussi une série très, très importante pour moi. Close ? Ouais, c'est une sorte de Desperitos Wives trash. D'accord. Que je te conseille vraiment. La série est dingue. Je te le ferai savoir si j'ai besoin que tu donnes un petit coup de main ou quoi que ce soit d'autre. Tu comprends ? Ok, ce que j'en dis, c'est que je sais ce qui se passe par ici. Raconte, qu'est-ce que tu crois savoir ? Je sais qu'il n'y a pas que le maquillage de mimi dans la vie. Ouais, peut-être bien. Mais je te conseille de faire ce que je te dis sur ce coup-là. Avec une comédienne que je double depuis des années, qui s'appelle Nessie Nash. D'accord. Et qui a une bouche à peu près aussi grande que ma tête. Ah oui ? Elle est très difficile à faire. Et Close, c'est un univers de nanas incroyables. Vraiment incroyables. Vraiment très très chouette. Je conseille à ceux qui ne l'ont pas vue. C'est une série géniale. D'accord. Écoute, je vais regarder ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis, bien sûr, d'autres comédiennes comme Meryn Denguey dans The Resident, dans le rôle de Claire Thor, dans Big Little Liars également, dans Respecteur Adrienne. Ouais. Mais aussi Taronda Jones dans la série Empire, un rôle de Portia. Ah oui, ça c'était génial. D'ailleurs, Annie Milon qui me faisait beaucoup de mal dans cette série. En fait, j'étais son souffre-douleur dans la série. C'est beau là, Jeanette. Je vais garder la place au chaud. Comme tu veux, mais tais-toi. Tu fais la tronche ? Portia, s'il te plaît. Ben quoi ? Et Taronda Jones, je l'ai retrouvée sur un... C'est drôle parce qu'elle, elle a vraiment plein de visages différents. Je l'ai retrouvée sur un téléfilm et j'ai commencé mes premières scènes, je ne l'avais pas reconnue. D'accord. Mais c'est qu'au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, c'est Portia. Et je ne l'avais pas reconnue tout de suite. Et également, Marie J. Blige dans Unbrelhock, dans le rôle de Chacha. Ouais, mais Chacha. Elle est mythique, Chacha. Elle est absolument géniale. On faisait un duo de flics incroyable et puis je l'ai retrouvée dans un film d'horreur aussi, il n'y a pas longtemps. Et j'aime beaucoup cette comédienne. Vraiment beaucoup. T'avais dit que je te forcerais à regarder ta copine mourir. Ça suffit, Chacha. Relâche-la. Et ensuite, tu pourras me tuer comme tu veux. J'en avais l'intention de toute manière. Juste après que tu l'auras regardé crever. En regardant ton parcours, je me suis également rendu compte que tu as travaillé sur une série, alors là, ça date un petit peu plus, sur une série espagnole. Et con de stress. En doublant le personnage de Luisa Ruiz. Oui. Maroc, ça m'a le dit bien. C'est ça. Si tu ne m'avais pas fait trébucher, il m'aurait prise aussi Ingrid. La prochaine fois, tu ne danses pas aussi près de moi. J'avais tes extensions de cheveux dans la figure. Alors boucle-la. Ce n'est pas des extensions. Il y a un casting pour un film d'Amenabar. Dépêchez-vous, les inscriptions sont presque closes. Et c'est où ? Le numéro de téléphone est écrit sur le tableau en liège, sur une feuille bleue. Une feuille bleu ciel. Merci, merci Sonia. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré Anatole de Bodina qui doublait sur cette série Pablo Puyol dans le rôle de Pedro. Il me disait que les Espagnols étaient plus difficiles à doubler que les Américains. Est-ce que tu confirmes par rapport à leur diction ? Oui et non. Si tu veux, pour moi, c'est familier étant donné que j'ai des origines espagnoles. D'accord. Donc, j'aurais plus ce genre de réflexion, par exemple sur les films japonais, asiatiques. Ah oui, d'accord. Où là, pour le coup, ils ont un débit de parole qui est tellement différent d'une autre que tu es un peu surpris. Ou danois, par exemple. Il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvée sur un film polonais. D'accord. Pareil, tu as du mal à avoir les mêmes appuis que ceux que tu as, par exemple, en anglais. Tu as l'habitude d'avoir en anglais ou en espagnol ou en allemand, par exemple. J'avais fait une série qui s'appelait Le dessin de Lisa. D'accord. C'était une série allemande où là, pareil, tu t'accrochais à ce que tu peux. Mais ça va. L'espagnol, ça va. Ils ont juste un débit très rapide. Oui, c'est ça. C'est un débit hyper rapide. Pour finir, dernière question. Parmi tous tes doublages, lequel tu as le plus marqué ou lequel tu as le plus fait kiffer en tant de comédienne ? Il y en a plusieurs. Il y a une comédienne que tu n'as pas citée, que j'adore, qui s'appelle Regina King, que j'ai doublée dans Watchmen. Qui êtes-vous ? Je suis l'homme qui a pendu le chef de la police à un arbre. Non, c'est faux. C'est vrai. Putain, vous avez 90 ans. Arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. D'abord, j'ai 105 ans et ensuite, vous jurez beaucoup trop. Ce n'est pas vous qui l'avez tué. Si, et je l'ai même tué tout seul. Comment ? C'est une série, c'est un bijou. C'est juste un bijou. C'est une merveille de la première minute à la dernière minute. Donc là, c'est un vrai kiff d'arriver dans quelque chose d'aussi magnifique et magique. Walking Dead, évidemment. Le chapeauté qui a été très important. En fait, il y a plein de séries qui ont jalonné mon parcours et qui ont permis d'évoluer. Il y a aussi une comédienne que j'aime beaucoup, qui est une petite rousse, qui s'appelle Jennifer Ferrin. D'accord. Que j'ai faite dans pas mal de séries et elle, j'aime beaucoup la retrouver. Notamment dans Blacklist où elle jouait une très très méchante sur une saison. Et ça, j'ai bien kiffé aussi. Mais en fait, je t'avouerais que je kiffe tout le temps. Tout. À chaque fois, tout le monde a du mal à trouver le rôle. C'est vraiment Walking Dead, Watchmen. Je dirais que ça, ça fait partie des choses. Et le chapeauté aussi, vraiment des choses importantes pour le produit, pour les comédiens et pour l'équipe. Je pense que vraiment là, pour le coup, tout va ensemble. Merci beaucoup, Laura, pour le temps que tu m'as accordé et d'avoir répondu à mes questions. Comme on va devoir tous dire adieu bientôt à Michonne, est-ce qu'elle aurait un petit mot à nous dire pour clôturer cette interview ? Mais je reviens. Sous-titrage ST' 501